Bonjour à tous et bienvenue au Jardin des Plances. Aujourd'hui on se trouve dans la flore régionale de Basse-Normandie, une collection de plus de 900 espèces qui illustre la flore sauvage de Basse-Normandie. Une flore sauvage, c'est une flore qui n'a pas été semée par l'homme, mais qui pousse de façon spontanée. Elle présente des attraits pour la biodiversité, comme par exemple le fait d'être parfaitement adaptée à l'endroit où elle se trouve. De plus, elle permet d'attirer une faune très variée. Prenons le plantain par exemple. Le plantain possède plusieurs particularités. Premièrement, en frottant sa feuille contre une piqûre d'ortie, elle permet de l'atténuer. De plus, les oiseaux sont attirés par ses graines marronnes. Un peu plus loin, nous avons la grande consoude. La grande consoude, quand elle est réduite à l'état de purin, est un grand atout pour votre éco-jardin, car il permet d'améliorer la floraison et la fructification de vos plantations. Nous allons maintenant en découvrir d'autres qui poussent dans l'arbre. On est maintenant dans la venelle du jardin des plantes, et on va voir que la fleur sauvage se développe un petit peu partout. Un des exemples les plus connus, c'est la cimbalère des murailles, qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace ni de terre pour se développer. On voit ici qu'elle profite des interstices entre les pierres pour pouvoir pousser. Quand on lève les yeux, on peut voir ici de la 130 Hubert qui est en fleurs, et qui est très connue à Caen, car elle pousse énormément sur les murs du château. Si on baisse les yeux maintenant, on peut voir toute une variété de fleurs. Ici on a la fougère mâle, un petit peu plus loin, nous avons une autre espèce de fougère, la langue du cerf, et enfin ici nous avons encore une fougère, la rue des murailles. Toutes ces fleurs sauvages permettent d'habiller les murs de Caen. Je vous remercie de m'avoir écouté, et à très vite pour une vidéo d'éco-jardinage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !